bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs qui sont en bas évidemment donc on voit assez rapidement que c'est égalité matérielle dame tour fou cavalier 5 pions de chaque côté on est encore au milieu de partie fin du milieu de partie puisqu'on a échangé tour fou cavalier donc 11 points donc c'est à partir de 12 qu'on passe en finale mais bon quand il ya les dames encore sur l'échiquier évidemment en général il faudra toujours faire attention à la protection du roi dans tous les cas ici on voit que le roi blanc est quand même attaqué assez clairement avec la tour sur la première rangée qui cloue le cavalier blanc et le cavalier noir sur la fameuse casse kasparov ici très forte case pour le cavalier en attaque avec en plus la dame pas très loin pour attaquer donc ici on pourrait se dire il ya une bonne attaque pour les noirs alors quand même la possibilité peut-être pour les blancs d'échanger le cavalier bien que ce soit pas possible pour l'instant tandis que le fou doit défendre son propre cavalier donc pour l'instant le cavalier noir n'est pas menacé d'échanger par contre les blancs menacent entre guillemets d'échanger les dames pour éviter évidemment l'attaque du côté du roi noir il ya aucun souci même si la tour blanche sur la 7e rangée elle ne crée aucune menace en elle même donc les noirs semblent avoir l'avantage là il va falloir concrétiser du coup en cherchant évidemment les coups forcés donc deux échecs dans cette position la tour qui prend le cavalier sera repris par le fou on peut trop la suite le cavalier qui pourrait il ya trois échecs pardon le cavalier qui peut faire échec à deux endroits différents bon en e2 la dame prend on voit pas trop l'intérêt en prenant le pion ici en h3 le pion reprendrait il n'y a pas d'échec de la dame on pourrait prendre le cavalier pour que le fou bouge et faire échec avec la lame mais on n'aurait plus de pièces pour attaquer donc à priori les échecs sont pas terribles est ce qu'elle menace de mate en un coup je pense pas non même si on sacrifie la dame menace pas mate non pas de m'attendre un coup donc on va essayer bah évidemment de quoi faire d'attaquer la dame je pense il n'y a pas de pion qui va à dame donc alors ou sinon prend la dame évidemment c'est un coup forcé l'objet de reprendre mais a priori l'échange des lames ont plutôt favorisé la défense qui est les blancs bien sûr dans cette position donc attaque de la dame comment on peut faire et ben je vais chercher le coup qui attaque la dame évidemment le coup qui n'est pas un échec puisque ici tourpoint cavalier échec attaque évidemment la dame mais bon on a déjà étudié étant donné qu'on a vu tous les échecs tout à l'heure la prise de la dame on l'a essayé donc il reste qu'un seul coup a priori pour attaquer la dame c'est éliminer le défenseur de la dame c'est à dire le pion en prenant le pion avec le cavalier on attaque sa dame puisque le pion ne défend plus puisqu'il est disparu et on remarquera que le cavalier est imprenable parce que le cavalier blanc est cloué le cavalier blanc est cloué donc du coup c'est au moins un coup qui va forcément gagner au moins un pion ça c'est déjà ça puisque cavalier prend il peut pas reprendre le cavalier avec la dame parce que la dame noire reprendrait tout simplement et puis les noirs ont gagné une dame donc les blancs qu'est ce qu'ils doivent faire ils vont être un peu obligés d'échanger les dames et quand on va reprendre on aura quand même gagné un pion plus on menace le cavalier bon il va défendre avec son roi il va faire roi f1 la partie continue on a gagné un pion c'est déjà pas mal mais on va espérer on va chercher mieux quand même alors on reprend quand même cette variante voir s'il n'y a pas un petit peu mieux de cavalier prend pion dame prend dame alors on a dit que si on reprenait la dame on gagnait un pion on était content mais on va chercher mieux et est ce qu'on va pas trouver un coup intermédiaire dans cette position le fameux coup intermédiaire donc thème tactique un coup intermédiaire on essaye de devoir un petit peu tous les thèmes tactiques possibles qui existent on a vu évidemment tous déjà dans des exemples mais on les voit un peu un peu mieux un peu mieux détaillé dans les parties le coup intermédiaire qui va bien sûr faire un coup forcé puisque ça va menacer maths et oui le fait ne pas oublier qu'un coup intermédiaire c'est un coup qui va menacer quelque chose de plus fort par exemple là dans ce cas là les blancs échangent des dames prennent la dame du coup l'algique voudrait qu'on reprenne la dame non on va menacer les choses de plus fort donc dans ces cas là c'est soit un échec évidemment soit une menace de maths et pour que ce soit plus fort que la dame c'est l'un ou l'autre donc menace de maths en un coup après la prise du pion vous l'avez trouvé mettez la pause sinon on joue pas les coups tout de suite parce que il faut anticiper évidemment un petit peu avant vous avez trouvé la prise du cavalier avec le cavalier pour faire une attaque à la découverte nouveau thème tactique attaquer la découverte avec attaque double bien sûr qui permettrait de forcer le roi à bouger le problème c'est que ici on met le cavalier après en f3 on contrôle la dernière case du roi la tour contrôlerait toute la première rangée et donc ce serait mal donc c'est bien une menace de maths ici si on prend le cavalier la blanche ne peut pas faire d'échec intéressant bon il peut prendre un pion pour faire échec mais là on aura quand même gagné le cavalier dans ce cas là dans tous les cas la blanche ne peut pas bouger sinon c'est mat ou alors elle se met en b1 mais ça ne sert à rien on prendrait la dame donc quand ce qu'il va faire il va probablement bouger son roi mais dans ces cas là on prendrait sa dame sauf s'il attaque le cavalier dans ces cas là on ferait quand même l'attaque à la découverte certainement pour sauver le cavalier de l'attaque du roi et après on prendra la dame sauf que le cavalier n'a pas tellement de cases parce que s'il vient c2 il est attaqué par la tour s'il vient d3 il est attaqué par le roi en e2 du coup et en f3 bah pareil il est attaqué par le roi en e2 alors s'il vient en f3 peut-être pas par le roi en e2 parce qu'il aura la fourchette en d4 mais il pourrait peut-être que les blancs pourraient couvrir l'échec alors on va regarder la suite là voilà cavalier prend cavalier menace mat évidemment menace mat le roi vient en f1 voilà bon déjà si on a vu tout ça on peut se dire que c'est que c'est bien déjà puisque dans tous les cas au minimum on gagne un pion dans tous les cas et en plus il ya probablement une chance que le cavalier s'en sorte dans cette position on va voir c'est pas sûr évidemment on est sûr de rien oui un coup comme cavalier c2 permettrait tout simplement après roi e2 de faire cavalier d4 et de récupérer la dame par exemple cavalier f3 est peut-être moins bon parce qu'il ya le fou qui couvre en c1 donc cavalier c2 c'est mieux cavalier c2 il va couvrir quand même avec son fou en c1 parce que bon là s'il fait roi e2 évidemment cavalier d4 et puis on aura un cavalier plus c'est facile il va couvrir avec son fou dans la partie évidemment les noirs vont prendre le fou le roi vient en e2 donc là bon là évidemment la partie est perdue en balle les noirs ont deux pièces d'avance donc les noirs pourraient simplement reprendre la dame avec le pion et conserver une pièce d'avance est suffisant pour gagner il a fait un peu mieux il a fait échec avec son cavalier ici pour bah ensuite faire échec avec cette tour si jamais par exemple roi vient en e3 on ferait tournant échec pour éviter ah bah non voilà on pourrait même prendre la dame sur échec donc là ce serait vraiment pas bon et si le roi vient en d3 voilà la tour fait échec en d1 et après on récupère la dame avec deux pièces de plus les blancs sont venus en d2 pour protéger la tour pour attaquer la tour pardon et bien sûr les noirs font échec en protégeant leur tour pour garder les deux pièces d'avance donc bon de toute façon c'était perdu mais évidemment là les blancs il fallait quand même qu'ils bougent leur roi c'était un peu mieux mais il avait de toute façon perdu la partie avec un cavalier plus voilà élimination de la défense après coup intermédiaire et attaque à des découvertes évidemment pour récupérer la dame et donc conserver la pièce de plus merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt à très bientôt